... Très appréciés de nos voisins anglo-saxons, les pitch and putt et autres parcours compacts sont parfois considérés à tort en France comme des golfs uniquement destinés aux débutants. C'est méconnaître les petites structures qui offrent souvent de nombreux avantages, pour le jeu comme pour l'entraînement, à l'image du golf de Saint-Ouen-le-Mône dans le Val-d'Oise. C'est un petit neuf-trou qui est très sympathique parce qu'il est assez vieux, donc il a bien vieilli maintenant avec des arbres en plein centre-ville. C'est un parcours très intéressant, très complexe parce qu'il y a pas mal d'obstacles. On a pas mal de rivières, on a des étangs, il faut traverser la route, donc vraiment un complexe qui est en plein centre-ville, donc très accessible et très intéressant parce qu'on peut jouer à tout niveau. Car les joueurs confirmés, eux aussi, trouvent de nombreux avantages aux petites structures comme le résumérique 24 d'index. On peut s'entraîner à moindre coût, sans perdre trop de temps. Neuf trous à proximité, dans une ambiance sympa, moi c'est tout ce que j'en cherche. Sympa, mais pas forcément autour des greens. Le golf de Saint-Ouen-le-Mône démontre parfaitement que certains pitch and putt donnent du fil à retordre à tout type de joueur. Un petit golf neuf trous, il est très technique parce que les greens sont d'autant plus petits que le parcours est petit, les distances sont entre 53 et 102 mètres, donc très intéressant pour travailler tous les petits jeux, les approches, mais comme les obstacles sont tout autour des greens, il ne faut pas se louper. L'entraînement intensif à portée de bicyclette, voilà l'un des atouts majeurs des petits golfs urbains avec toujours le petit jeu en venez. C'est un petit pitch and putt qui permet, lorsqu'on commence un peu à golfer sur un grand parcours, qui permet de venir travailler quand même pour vous le petit jeu et on sait que les petits golfeurs savent que le petit jeu, ça reste quand même à clé de voûte des bons scores. Il y a une grande partie des coups sur le parcours qui se sont faits entre 0 et 100 mètres, même sur les grands parcours, et c'est l'intérêt de ces parcours-là pour les joueurs qu'on fait messe qui peuvent s'entraîner à jouer ce type de coup-là qu'on rencontre aussi après sur le parcours. Et comme l'entraînement n'a jamais été de mal, qui sait si la petite structure près de chez vous ne vous permettra pas un jour de progresser.